J'écris de la fiction depuis environ cinq ans, mais j'ai toujours écrit. Jusqu'à maintenant, c'était des textes journalistiques. Je suis journaliste à Télérama depuis une dizaine d'années. Depuis que je sais tenir un stylo, je m'exerce à écrire des articles. Depuis tout petit, je fabrique des magazines de foot par exemple. Le premier, c'était l'Euro 96 à l'époque. Et puis, il est arrivé un moment où j'ai envie d'une part de tester mon imagination. Tant qu'on n'a pas commencé à écrire, finalement, on ne sait pas si on en a d'imagination. D'autant que j'avais une petite histoire qui me trottait en tête et puis quelque chose de précis à raconter. Et puis, j'avais aussi envie de m'affranchir des règles du journalisme en matière d'écriture qui sont quand même assez strictes. On a un lectorat auquel il faut parler. On a une ligne dans son journal qu'il faut respecter. Et puis, là, quand on commence à écrire un roman, on est totalement libre à la fois du sujet, mais aussi de la manière de jouer avec les mots. Je pense que je cherchais cette liberté là. C'est assez étonnant ce qui s'est passé. En fait, ce personnage a émergé très vite. C'est constitué entièrement, très rapidement. Et c'est comme s'il m'avait raconté son histoire à l'oreille. Et je n'avais plus qu'à écrire. J'ai d'ailleurs écrit ce livre extrêmement vite en un mouvement. Et je pense qu'il doit se prendre tel quel et se lire assez rapidement. Le point de départ, c'était de travailler une langue familière, orale. C'était ce que je voulais faire. Le personnage a émergé de ça parce que je pense qu'on est défini globalement pas mal par notre façon de parler. Et donc là, en l'occurrence, c'est un monologue intérieur. Donc, c'est pensée sans filtre. C'est un flux de conscience. C'est uniquement ses mots. La façon de faire intervenir la littérature là-dedans, elle est un peu particulière. Elle est presque à rebours dans le sens où je pense que c'est un personnage à qui il manque des mots justement pour se comprendre, pour comprendre ses émotions, pour en avoir plus. Et puis, en l'occurrence aussi pour comprendre son fils et lui laisser de la liberté. Je pense que peut-être que plus on a de mots, et plus on a une conscience large, plus on peut laisser de la liberté aux autres et les aimer ainsi. Donc, c'est un personnage qui a émergé de la langue, qui a émergé du texte. Vraiment, c'est toujours le cœur littératif, mais là peut-être particulièrement. Je n'ai pas voulu tenir un propos général sur la société. Je n'ai pas voulu jouer aux sociologues. J'ai plutôt voulu jouer aux romanciers et donc raconter une histoire intime, celle d'un père et de son fils. Et plus particulièrement, au départ, d'un fils qui s'opposait à son père et qui arrivait à lui tenir tête. Mais plutôt que de prendre le point de vue du fils et donc de raconter l'histoire d'un enfant globalement qui est rejeté par sa famille, ça, j'ai l'impression que c'est une histoire qui a déjà été pas mal racontée. Je n'avais pas l'impression de pouvoir dire beaucoup plus et beaucoup mieux. En revanche, prendre le point de vue du père, ça me paraissait intéressant, essayer de le comprendre. Je pense que la littérature a ce grand pouvoir, nous offre cette grande chance de nous mettre dans la peau des autres, et notamment des méchants, de ceux qui ont des attitudes condamnables, qui font du mal. Ce que j'aime dire un peu pompeusement, peut-être, c'est que la littérature permet de se projeter dans d'autres subjectivités. Voilà, permet de mettre en relation des contraires pour les confronter, les faire rejoindre, je ne sais pas, mais en tout cas avancer, progresser dans notre compréhension du monde. Sous-titrage ST' 501